Toujours pour montrer le point commun où je t'expliquais entre le couteau qui sert de base dans notre formation et la partie mains nues, c'est le corps qui donnera, qui donne les coups, même avec une arme à la main, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est toujours fermé. Un, deux, trois, qu'on soit avec un couteau ou qu'on soit mains nues, le 3, donc l'angle au 3 se donnera toujours avec les fondements, donc la base c'est nos jambes, jambes, hanches et l'enracinement, et ce qu'on va épuiser à partir du sol, donc c'est ce mouvement-là, trois, ce mouvement-là, un, deux, un, toujours avec hanches, ce mouvement, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, les mêmes mouvements, même chose, tu remontes en levant ici, coups de poing, comme une hypercute de boxe, sept, huit, neuf, dix, autre chose, le coude, toujours rentré, jamais vers l'arrière, parce qu'il peut y avoir un mur, à la forme, taper le mur ici, maintenant ton armes te feront mal, inutilement, et autre chose, si tu ouvres, en sortant les coudes, tu ouvres des zones, donc on est toujours fermé, le coude ne sort jamais, un, deux, trois, quatre, six, sept, six, il est calé, un, deux, toujours calé, trois, quatre, cinq, six, sept, il est toujours calé, et il ferme toujours cette partie, huit, neuf, dix, même chose, une autre forme qu'on verra un petit peu plus tard, un, trois, quatre, toujours, un, on est toujours fermé, deux, pareil, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, ok, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, toujours, toujours, toujours fermé.